France 24 et Public Sénat présentent Merci de nous rejoindre sur Public Sénat et France 24 et au Parlement européen à Bruxelles pour la seconde partie de notre émission C'était l'un des grands dossiers du dernier Conseil européen Le conflit entre Israël et le Hamas inquiète au plus haut point les Européens qui multiplient par ailleurs les maladresses et les polémiques La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen a vivement été critiquée pour son voyage en Israël qu'elle a soutenu Israël sans rappeler les règles du droit international Depuis de réunions en déplacement, les 27 expriment un dégradé de nuances entre soutien à Israël, celui au civil palestinien sans se mettre d'accord d'ailleurs sur ces questions de cesser le feu de pause humanitaire qui font débat aussi dans cet hémicycle aujourd'hui de Bruxelles C'est dans ce contexte difficile qu'Emmanuel Macron a tenté de faire entendre la voix de la France lors d'un déplacement mardi à la rencontre des acteurs de la région pour exhorter chacun à éviter une escalade du conflit Nous en parlons, nous parlons en particulier de cette valse hésitation de la diplomatie européenne avec deux eurodéputés, Marc Bottenga, bonjour Vous êtes eurodéputé belge de la gauche Une partie de cette gauche d'ailleurs qui réclame un cessez-le-feu immédiat à Israël et certains aussi refusent de considérer le Hamas comme terroriste On va en parler Vous êtes membre en ce qui vous concerne de la délégation UE-Palestine et membre d'ailleurs de la délégation ici au Parlement avec Israël Iliana Sukurel, bonjour Bonjour eurodéputée de la majorité présidentielle en France, Renew Europe Vous revenez d'ailleurs d'Israël avec une délégation de 16 élus européens Est-ce que vous avez l'impression à la suite justement de cette visite et dans le cœur de cette délégation que les Européens ont une vision unie de ce conflit Israël Hamas ? Je vais revenir sur cette mission que j'ai réalisée et qui était pour moi importante parce que le massacre du 7 octobre est d'une ampleur sans précédent et le niveau de barbarie et de sadisme qui a été atteint et l'amplitude de ce massacre avec 1400 personnes assassinées en 24 heures et j'ai été amenée pendant ce voyage à me rendre dans un lieu qui s'appelle Shura qui est en charge en fait de l'identification des corps ou plus exactement de ce qu'il en reste et bien a fait partie pour moi de ces moments que je n'oublierai jamais parce que les corps arrivent dans un état, parfois des familles entières qui arrivent en petits morceaux des témoignages de personnes en charge qui nous disent que sur un charnier de jeunes filles vous n'avez plus qu'une main manicurée qui est un signe d'humanité vous vous rendez compte, si vous voulez, je pense qu'on ne peut pas faire abstraction de cela du fait que là on a affaire à un acte qui relève du crime contre l'humanité et que nous ne pouvons pas passer notre chemin comme s'il ne s'était pas produit quelque chose qui est sans précédent et qui marquera l'histoire et qui est malheureusement très documenté puisque le terroriste l'on... Qui marquera l'histoire, ça vous êtes d'accord avec ça Marc Bautenga qui marquera l'histoire mais pas forcément avec une analyse finalement unie à la fois des 27 et peut-être même des groupes politiques dans ce Parlement Mais il n'y a pas d'unité au sein des 27, c'est très clair je veux dire, on l'a vu d'ailleurs même au sein de la France parce que vous avez parlé d'Emmanuel Macron qui fait son voyage qui annonce une coalition internationale genre contre la Hamas comme on l'a connue contre Daesh et qui se fait rappeler à l'ordre par l'Elysée même d'ailleurs, moi je n'ai pas compris cette annonce parce que je n'ai pas compris si maintenant il y avait des avions de chasse belges qui devaient aller bombarder Gaza comme si Gaza n'était pas assez bombardée mais surtout, le problème à la base c'est quoi ? C'est que Mme von der Leyen, elle va en Israël à peu près une semaine après l'attaque du Hamas elle arrive le jour où Israël annonce vouloir le déplacement de 1,1 million de Palestiniens ce qui serait un crime de guerre et elle oublie ou elle refuse de dire qu'Israël doit respecter le droit international humanitaire cette base-là qui est la position de toujours de l'Union Européenne représentée par le Conseil parce que ce n'est pas la Commission Européenne qui fait la politique étrangère elle oublie de le dire et à ce moment-là, il faut quand même se poser la question est-ce qu'elle n'a pas encouragé le massacre en cours à Gaza ? On la voit d'ailleurs derrière vous Iliana Sikurel Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission est-ce que vous considérez qu'elle a fait une bourde ? En l'occurrence, on sait qu'elle est allemande cette présidente il y a une sensibilité particulière de l'Allemagne pour des raisons historiques qui gardent la culpabilité quand même les Allemands souvent de la Shoah et qui sont donc très proches d'Israël mais d'autres États européens, dont la France d'ailleurs et Joseph Borrell, le représentant, ont considéré que, sans parler des 800 fonctionnaires qui ont signé une lettre ont considéré qu'elle était trop solo sur ce dossier glissant Écoutez, moi je vais vous donner ma réponse personnelle c'est que je n'ai pas été choquée par cette visite parce que je pense qu'elle l'a fait comme une femme qui peut-être en tant qu'Allemande a une forme de clairvoyance et de sagesse que d'autres n'ont pas et elle a voulu faire un acte de solidarité qui n'était pas politique Et pour moi... Est-ce que c'est possible ? Je pense que... Écoutez, moi je pense que c'est possible et maintenant pour ce qui est de la question que vous posez de est-ce qu'on est alignés est-ce qu'il y a une voie européenne Moi je voudrais quand même saluer ce qui a précédé de peu mon voyage et qui est pour moi très important c'est cette résolution qui a été votée par 500 de nos collègues ce qui est quand même, vous le savez vous êtes une bonne observatrice de notre vie parlementaire, assez rare qui a été une résolution pour condamner les actes abjects terroristes du Hamas reconnaître le droit d'Israël à se défendre dans le cadre du droit international et humanitaire et évidemment avec une forte dimension de préoccupation pour les civils et je regrette d'ailleurs que vous ayez été parmi les très rares c'est-à-dire 21 députés à voter contre Alors peut-être répondez là-dessus Mais pour moi c'est quelque chose d'important Je vais répondre là-dessus et je vais vous dire pourquoi cette résolution est un scandale non pas pour les raisons que vous dites parce qu'évidemment il y a une large unité sur le fait que le massacre les crimes de guerre du Hamas doivent être condamnés sur le fait qu'il faut libérer les otages d'ailleurs nous avons soutenu cette partie de la résolution c'est pas la question la vraie question c'est que cette résolution en voyant les crimes de guerre israéliens ne les condamne pas et n'appelle pas à un cessez-le-feu immédiat tandis qu'il y a déjà des milliers d'enfants palestiniens qui sont morts Appelle à une pause humanitaire Oui mais une pause humanitaire sauf que ça n'existait pas ça peut être 15 minutes pour aller prendre le café un cessez-le-feu immédiat ça c'est régulé en droit international c'est très clair et ça ça a été refusé C'est ce qu'a demandé la gauche Vous avez voté contre l'amendement et demandé un cessez-le-feu immédiat tandis que vous voyez qu'il y a un nettoyage ethnique en cours vous voyez qu'il y a des écoles qui sont frappées vous voyez qu'il y a même des infrastructures des Nations Unies de l'agence des réfugiés des Nations Unies qui sont frappées et vous dites ah ben non on ne va pas demander un cessez-le-feu quand la Russie le faisait en Ukraine Madame van der Leyen ce parlement parlait de crime de guerre à juste titre quand c'est Israël qui le fait ah non et donc clairement pour vous la valeur d'un enfant palestinien est moindre que la valeur d'un enfant israélien Alors je voudrais répondre d'abord et le président de la République l'a rappelé mais c'est pour moi une évidence un mort palestinien vaut un mort israélien vaut un mort français c'est une évidence quand vous avez des actions qui visent de manière délibérée les civils et faire le plus de morts civiles possibles on a atteint un niveau et un degré de barbarie sans précédent le 7 octobre mais le Hamas est là-dedans depuis longtemps puisque tous les jours et moi j'en ai vécu une hier quand j'étais en Israël il y a des tirs de missiles et des roquettes sur des villes au centre d'Israël qui sont aussi peuplées que Gaza en termes de densité donc là on vise des civils et là on est dans des actes qui relèvent selon le droit international de crimes de guerre et crimes contre l'humanité ensuite vous avez et j'aimerais aller jusqu'au bout de mon raisonnement parce que sinon on ne comprend rien vous avez des des conflits armés ça ne fait jamais plaisir des conflits armés mais qui ont leurs propres règles qu'est-ce qui se passe et c'est ce à quoi est confronté Israël depuis bien des années quand vous avez le Hamas qui se sert de la population palestinienne comme de boucliers humains ce qui est qualifié comme crime de guerre c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez vos munitions vos tirs de roquettes qui sont dans des écoles qui sont dans des mosquées qui sont dans des zones fortement peuplées vous êtes comme armée qui n'a jamais et je le dis avec beaucoup de netteté visé les civils de manière délibérée donc c'est tout à fait un autre cadre que ce qui s'est passé et bien je termine s'il vous plaît et bien non non mais c'est nous ne comprends alors donc de quoi s'agit-il il s'agit de pouvoir vous n'avez pas la même analyse je finis je finis madame vous faites un raisonnement qui ne tient pas la route Amnesty International parle des crimes des guerres Human Rights Watch parle des crimes des guerres l'OMS parle des crimes des guerres parce qu'il y a une punition collective on coupe l'eau l'alimentation à la population à Gaza et vous vous êtes en train de justifier un attaque non non je voudrais aller jusqu'au bout de mon raisonnement vous le justifiez il n'y a qu'une solution si le droit d'Israël à se défendre n'est pas simplement une formule totalement vidée de sens c'est d'éloigner les civils c'est ce qu'essaye d'organiser Israël et c'est ce que en tant qu'Européens nous devons accompagner avec des mesures humanitaires mais ça ça s'appelle essayer d'épargner les civils dans un contexte où le Hamas se sert des populations pas du tout parce qu'ils sont appelés à revenir un million de personnes à déplacer vous le justifiez la boulangerie qui a été frappée il y avait des militants du Hamas dedans il y avait des missiles du Hamas dedans il y a toujours il n'y a que des civils militaires non 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 les infrastructures des Nations Unies qui ont été frappées la Hamas était dedans elle tirait des missiles de là-bas vous racontez n'importe quoi vous racontez le contraire le contraire de ce que dit l'agence des Nations Unies elle-même on va avancer sur Israël Palais ce qui nous intéresse quand même effectivement c'est plutôt effectivement la question de cette Union Européenne qui se cherche sur ce sujet est-ce que vous diriez que d'abord je voudrais savoir si l'un et l'autre vous pensez que Madame von der Leyen a outrepassé ses prérogatives en tenant un discours sur Israël est-ce qu'elle est en charge de la politique étrangère ou est-ce que finalement ça devrait être plutôt le haut représentant Joseph Borrell l'espagnol ou peut-être Charles Michel qui représente justement un conseil européen très partagé on sait qu'il y a des pays très pro-Israël comme on pense à l'Allemagne on l'a dit l'Autriche la République Tchèque la Hongrie la Grèce Chypre et puis d'autres qui sont plus réservés qui sont certains anciens pays de l'Est etc. qui sont plus pro-palestiniens clairement est-ce que c'était son rôle est-ce qu'elle est sortie de son rôle Ursula von der Leyen écoutez on a déjà parlé de sa visite en Israël moi je vais parler d'autre chose qui a été portée également par madame von der Leyen et pour le coup qui est un peu plus consensuelle et qui me semble très important et qui me semble pouvoir faire la lumière sur qu'est-ce que peut faire de positif l'Union Européenne dans ce conflit tragique et très ancien et bien les fonds palestiniens qui sont versés on est quand même là on est le plus grand contributeur 1,2 milliard pour les deux dernières années alors moi je trouve très intéressant la décision qui a été prise de faire un examen très fin dans le contexte un peu nouveau très nouveau que nous vivions pour s'assurer que pas un euro ne vient directement ou indirectement nourrir le terrorisme mais je voudrais parler d'un thème qui m'est cher qui est l'éducation et vous savez que c'est une et moi c'est un sujet qui me tient beaucoup à coeur c'est les appels à la haine les contenus antisémites d'Emmanuel palestinien et moi ce combat je le porte autant pour la sécurité des israéliens des voisins israéliens et on voit de couper de couper ce financement parce que ça ne sert à rien de couper le financement vous n'avez plus aucune possibilité d'agir je pense que justement et c'est ça que je voudrais faire passer comme message il faut vérifier et contrôler comme financeur nous avons notre mot à dire et nous pouvons accompagner ce mouvement écoutez le discours aujourd'hui d'insinuer que l'aide européenne humanitaire était utilisée pour soutenir le terrorisme c'est évidemment ridicule c'est un débat loufoque vous imaginez bien que depuis des années nous avons une aide humanitaire nous avons une aide à la coopération au développement c'est évidemment pas une aide au terrorisme la seule raison que ce débat vient ici c'est pour pouvoir faire davantage pression sur les palestiniens c'est à la demande d'Israël de faire ça et on a eu des débats complètement bizarres au parlement européen où il y a un député qui a pris la parole qui a dit oui mais nous avons soutenu l'infrastructure aquifère de l'eau en Palestine et la masse peut utiliser ces mêmes tubes pour faire des missiles donc en d'autres sauf que ça a été fait avec ce truc là il faut juste ne plus financer l'eau il ne faut plus donner à bouffer parce que peut-être qu'un palestinien qui mange pourrait devenir un terroriste et la même histoire sur ces manuels scolaires c'est n'importe quoi je voudrais dire une chose aujourd'hui ce qui est clair c'est qu'il y a un massacre en cours à Gaza par l'armée israélienne l'Union Européenne finance beaucoup plus Israël Israël a accès aux fonds Horizon qui sont des fonds de recherche des dizaines de milliards d'euros auxquels Israël a accès via des projets qu'ils peuvent soumettre mettons la pression sur Israël pour arrêter les crimes d'humanité qu'ils sont en train de commettre à Gaza est-ce que de toute façon l'Union Européenne a un rôle quelconque à jouer dans cette région si l'Union Européenne effectivement et monsieur Borrell donc le ministre des affaires étrangères de l'Union Européenne l'a avoué en plénière l'Union Européenne ces dernières années n'a pas joué son rôle elle n'a rien fait pour faciliter une solution à deux états elle n'a pas obligé nullement Israël et surtout le gouvernement actuel à respecter le droit international à arrêter la colonisation comme était prévu dans les accords de Oslo mais est-ce que de toute façon elle est entendue elle peut être entendue si elle dit nous allons prendre des sanctions si elle ne prend pas de sanctions Israël s'en fout totalement détruit même les projets de coopération et de développement que l'Union Européenne a financé alors madame Siffuret moi je pense qu'il y a deux choses un c'est que comme contributeurs nous devons être contributeurs de paix donc nous avons une possibilité d'aller dans le sens de la paix deuxièmement deuxièmement je crois que ça a été un peu ébauché par le président Macron pendant sa visite nous devons être garants de trois piliers un c'est la condamnation absolument totale du terrorisme et deux il faut aider la cause palestinienne à être libérée justement à divorcer du terrorisme il y a le Hamas et il y a les palestiniens et la cause palestinienne a le droit d'être défendue pour ce qu'elle est c'est à dire une cause légitime et pour cela oui nous devons être extrêmement clairs et c'est ce que nous avons fait dans notre résolution pour condamner d'un côté le terrorisme et d'un autre côté oui accompagner et appeler de nos voeux la reprise d'un processus politique mais ça ne peut se faire que si on est parfaitement clair sur la condamnation du terrorisme et parfaitement unis peut-être au niveau européen aussi on a bien vu que ce n'était pas forcément évident merci à vous d'avoir très bien illustré ce débat merci à vous de l'avoir suivi restez sur nos antennes l'information continue merci à vous d'avoir regardé cette vidéo